Je vous ai posé des questions sur Instagram, vous avez été nombreux à vouloir que je fasse une FAQ. J'ai compilé toutes vos questions en 11 différents points et aujourd'hui je vous sors la première FAQ de cette chaîne YouTube. Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au Sunset. Nouvelle vidéo, tu connais le jingle, format différent, obligé de faire également un setup différent. Alors avant que la FAQ commence, je t'invite à mettre dans les commentaires si tu préfères ce type de setup avec uniquement de la lumière artificielle, je viens de m'exploser les yeux en regardant la lumière, plutôt que de la lumière naturelle, d'habitude j'ouvre mes volets et puis je te fais une vidéo. Là, vu que j'ai changé un petit peu la déco chez moi, je me suis dit ça peut être intéressant de passer à une lumière artificielle. Donc si tu trouves que le rendu est meilleur au niveau uniquement de l'image, le son ça ne bouge pas, j'ai toujours mon micro cravate, mais au niveau de l'image, je t'invite à le dire dans les commentaires, puis comme ça en 2021 je te ferai peut-être des vidéos avec ce type de setup si le rendu est meilleur. Donc tu choisis la qualité des vidéos pour 2021 dans les commentaires. Alors aujourd'hui, une FAQ, je change totalement tout. Je change le setup, je change le format de vidéo et également pas de petit café, un verre d'eau dans cette vidéo. Alors on va couper le son de l'ordi, voilà. Donc une FAQ, 11 différents points, on est parti directement. Je vais juste me présenter rapidement à toi, William Moreau. Bon ça, ce n'est pas très compliqué, c'est le nom de la chaîne YouTube. Je suis né le 6 janvier 1998 à Rouen, dans le nord de la France, donc en Normandie. Je n'ai pas vécu très longtemps dans cette région. On est vite descendu avec mes parents dans le sud de la France, à côté d'Albi, à côté de Toulouse, pour ceux qui ne situeraient pas, à Gaillac exactement. Là-bas, j'ai chopé un peu l'accent du sud, tu vois. J'ai parlé un peu comme ça. Alors ça, c'est plus l'accent de Marseille. Dans le sud-ouest, on a un autre accent. Tu me passes du peigne, tu me passes au moins la bouteille de vin. Bon, je ne buvais pas de vin à l'époque, mais de mes 3 ans à mes 10 ans, j'ai vécu dans le sud. Ensuite, on est monté au nord de Lyon, où mes parents habitent encore. Là, j'ai chopé un petit peu l'accent de Lyon. Il n'y a pas vraiment d'accent, mais il y a certains mots qu'on va rajouter. On va bien y faire, etc. Et puis ensuite, avec mes études, j'ai bougé un petit peu encore dans la région. Je suis allé à Bourg-en-Bresse et je me suis installé actuellement sur Annecy, en Haute-Savoie. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. On est parti directement avec vos 11 questions. Alors la première question, je tiens par contre à préciser, je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo risque de durer. Et vu que j'aime bien parler, ça risque peut-être d'être un peu long. Donc tu t'installes tranquillement, tu la regardes en x1,5 ou en x2, si je ne parle pas trop vite en x2. Et puis voilà, ça va vraiment être une vidéo qui va peut-être durer 30 minutes. Mais qu'importe, je ne ferai pas de partie. Je te la publierai comme ça, sans cut, sur YouTube. Alors on est parti pour la première question. Quelles sont les études que tu as fait et quel est ton parcours professionnel ? Alors, il faut le savoir, je ne l'ai pas mentionné, même si j'ai donné ma date de naissance au début de cette vidéo. J'ai actuellement 22 ans. Les études, c'est terminé pour moi et je n'ai pas non plus énormément d'expérience pro. Pour ce qui est des études, j'ai fait un bac S, SP, mathématiques. Je l'ai eu quasiment avec la mention bien. J'ai eu 13,92 ou 13,94, un truc comme ça. Ils ne me l'ont pas donné. Ils ne me l'ont pas donné la mention bien. Donc j'ai un bac S avec SP, mathématiques, avec option assez bien, enfin mention assez bien plutôt. Ensuite, j'ai un DUT agroalimentaire, un DUT biologie agroalimentaire, option agroalimentaire à Lyon 1, l'IUT de Lyon 1. Donc c'est un bac plus 2. Et ensuite, je suis parti faire une licence, donc un bac plus 3, en webmarketing, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'agroalimentaire. Il faut savoir que pour la petite anecdote, je l'avais déjà raconté dans la vidéo sur la voie professionnelle, où j'avais expliqué un petit peu mon parcours. Alors, j'ai été passionné par deux choses après au niveau du bac, après avoir eu le bac. C'était la nutrition et puis le sport et plus particulièrement la musculation. Et en fait, je ne voulais pas m'orienter dans le sport, je ne voulais pas faire STAPS ou quoi. Du coup, je suis parti en agroalimentaire. Mais ce n'était pas vraiment l'agroalimentaire qui m'intéressait moi, c'était plus la nutrition. Bon, petite erreur de parcours. Techniquement, je me suis retrouvé après avec un bac plus 2 en agroalimentaire. J'avais bossé dans une grande entreprise qui fabrique des produits pour bébés, qui commence par un B et qui finit par un A, qui est assez connu en France, tout du moins et même dans le monde. Et en fait, je n'ai pas forcément apprécié le côté agroalimentaire, etc. Ce n'est pas ça qui m'intéressait moi, c'était la nutrition. Donc du coup, après, j'ai voulu m'orienter plus vers la vente et le marketing. J'ai vu qu'à l'IUT d'Annecy, ils proposaient une licence en marketing agroalimentaire. J'ai postulé. J'ai vu aussi qu'il y avait une licence en webmarketing. Je me suis dit, allez, on change totalement d'orientation. Si je suis pris, je pars là-dedans. Et c'était en alternance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Et l'année dernière, en 2019, quelque chose comme ça, 2019, j'ai fini mes études. Et donc du coup, actuellement, je suis diplômé d'un bac plus 3 en webmarketing. Ensuite, pour les différents jobs. Vendeur. J'ai été vendeur quand j'ai eu 18 ans. J'ai bossé l'été pour pouvoir me faire un petit peu de sous. Donc j'ai été vendeur dans des magasins de vêtements. J'ai été vendeur en parallèle de mes études dans une grande enseigne qui vend des produits, des produits informatiques, des livres, plein de choses comme ça qui commencent par un F et qui finissent par un C. Et ce n'est pas très long comme mot. Donc je pense que tu vois de quoi il s'agit et de quelle entreprise il s'agit. J'ai bossé chez eux pendant 3 mois. J'ai bossé donc dans une entreprise d'agroalimentaire. Donc j'ai fait 2 stages là-bas. J'ai été également pris en intérim là-bas pendant plus d'un mois et demi. J'ai également fait des petits jobs en intérim. Donc des jobs un peu physiques, manuels. Donc que ce soit maçon, que ce soit travailler à l'usine dans des usines de métallurgie. Que ce soit dans des usines. On ne peut pas vraiment dire que c'est une usine. Des petits entrepôts de ferraillerie, etc. Où on devait souder des petites choses, découper des pièces, etc. Donc j'ai fait pas mal de petits métiers quand j'avais des vacances. Tout simplement pour pouvoir payer la salle de sport. Payer l'essence dans ma voiture. Payer l'assurance de ma voiture aussi. Puis payer 2-3 conneries comme ça. Et aujourd'hui, après l'agroalimentaire, je suis parti dans une licence en webmarketing. Et durant cette licence, j'ai fait un an d'alternance dans une entreprise qui vendait des pompes, des produits hydrauliques, des produits de piscine, des produits d'arrosage, etc. Et dans cette entreprise, je gérais la partie communication, site internet, etc. Et également, je tenais le magasin parce qu'ils avaient un petit showroom où il fallait avoir, des fois, il fallait renseigner des clients, il fallait leur vendre quelques produits, etc. Bon, ce n'était pas vraiment de la force de vente. Mais ça m'a permis de continuer à toucher un petit peu à la vente. Alors, de ce parcours pro, qu'est-ce qu'il en ressort ? Principalement le fait qu'après mes études, je suis parti en agroalimentaire. Je me suis rendu compte à travers toutes mes expériences pro que j'adorais la vente, que j'adorais ça parce qu'en parallèle de ça, je développais mes compétences d'aisance relationnelle, de communication. Et le fait d'être vendeur, ça m'a permis vraiment d'être au contact de beaucoup de personnes. Et c'était très gratifiant. En fait, je me rendais compte que c'était hyper important de voir la satisfaction des clients, des clients finaux. Parce que quand j'étais en agroalimentaire, je bossais dans un laboratoire. Je bossais également en recherche et développement, en qualité. Mais on ne voyait pas le produit fini. On ne voyait pas le résultat avec le client. Alors que quand on vend un produit, on voit réellement le résultat avec le client. Il y a vraiment cet échange. Lui, il nous donne de l'argent. Nous, on lui offre un produit de qualité. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Donc, c'est pour ça qu'après, je me suis orienté plus dans le marketing et la vente. Et suite à tout ça, je suis devenu consultant en communication. Alors aujourd'hui, j'ai deux types de secteurs d'activité. J'ai le premier secteur d'activité qui est charisme et développement à travers la chaîne YouTube, les blogs où je propose tout simplement du coaching et de la vente de formation à des personnes sur l'aspect intelligence sociale, aisance relationnelle, charisme et leadership. Et j'ai également une autre activité professionnelle, ce que je suis actuellement en train de délaisser petit à petit, mais j'ai encore quelques clients là-dedans, où je propose tout simplement de l'aide à la création de sites internet, de stratégies d'emailing, de stratégies de gestion de réseaux sociaux, etc. pour les entreprises. Donc, pour les entreprises de la région, Haute-Savoie et Savoie, et également une entreprise au nord de Lyon, je vais proposer tout simplement de créer des sites internet, etc. Alors, c'est une activité que je commence à délaisser petit à petit. C'est très... ça rapporte beaucoup de sous. Les contrats se chiffrent en milliers d'euros, mais je trouve que ce n'est pas assez gratifiant, ce n'est pas assez satisfaisant, et je préfère me concentrer sur charisme et développement. C'est bien plus intéressant pour moi de former les gens à la communication, de voir vraiment tous vos messages, que ce soit sur YouTube, sur Insta, par mail. Des fois, je reçois des mails, des pavés, et personne ne me dise, mais William, merci beaucoup. À travers toutes tes vidéos, j'ai tellement amélioré ma communication, que ce soit en gratuit ou en payant. Qu'importe. Moi, aujourd'hui, je suis extrêmement content de voir tous vos messages en permanence. J'ai quasiment aujourd'hui un message par jour, que ce soit sur mes réseaux ou par mail, ou sur les vidéos YouTube, dans les commentaires et tout. C'est incroyable de voir à quel point ça peut aider beaucoup de personnes. Voilà pour ce premier point. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Voilà pour le résumé de mes études et de ma vie professionnelle. J'espère que ça pourra aiguiller certains d'entre vous à trouver un petit peu quelle est leur vocation, et puis rassurer certains s'ils sont un petit peu perdus au niveau des études ou de la vie professionnelle. Deuxième question, celle-là, j'ai rigolé, tes passions après la muscu. Alors, c'est vrai que je vous partage souvent des entraînements, que ce soit en story ou quoi. J'ai beaucoup d'autres passions à côté de la muscu. Donc, il y a beaucoup de sport. Je suis quelqu'un d'assez sportif. Là, pendant l'été, l'été vient de passer. On est actuellement fin septembre. De toute manière, je publierai cette vidéo. Elle ne sera pas programmée. Donc, je la publierai, je pense, demain. Actuellement, on est jeudi. Je vous la balancerai vendredi sur YouTube. Et pendant cet été, j'ai quasiment fait du sport tous les jours. Du basket. Je suis un ancien basketteur. J'ai fait à peu près 10 ans de basket. Donc, j'aime beaucoup faire du basket. Aujourd'hui, je n'en fais plus en club, mais avec des amis ou tout seul. J'adore ça. La course. Aujourd'hui, j'habite dans une région qui est incroyable pour pouvoir courir. Je vais courir au bord du lac. C'est juste magnifique. La randonnée également. Il y a beaucoup de montagnes, etc. Donc, il y a beaucoup de randonnées à faire en Haute-Savoie et même en Savoie. Le paddle. J'ai acheté un paddle cet été. Je suis très, très souvent. De toute manière, vous le voyez sur Instagram, je suis très, très souvent sur un paddle. Donc, il y a ces quatre différents sports. Il y a la musculation en plus. Autre passion, la lecture. Vous le savez, il y a la bibliothèque qui est juste ici. Mais si je vous fais autant de résumés de livres, c'est parce que c'est réellement une passion de pouvoir lire des ouvrages, apprendre d'autres personnes, découvrir des anecdotes, etc. J'adore ça. Il y a autre chose. Il y a le piano. Il y a mon piano qui est juste là. En ce moment, j'essaye de vraiment me remettre là-dessus avec les chansons et les musiques de Ludovico Eynodi, le compositeur italien. Autre passion, la déco d'intérieur. J'adore la déco d'intérieur. J'adore que ce soit très stylé chez moi. Et toutes les personnes qui sont passées chez moi m'ont dit que c'était plutôt bien décoré. Donc, j'aime beaucoup la décoration d'intérieur, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur. Enfin, la décoration en général. Et puis après, comme tous les jeunes, les soirées avec les amis, les cocktails, les soirées en boîte de nuit. Alors, actuellement, avec le confinement, plus trop de soirées, mais bon, les voyages aussi. J'essaie de voyager pas mal. Alors là, je suis parti donc à Avignon où je vous ai emmené à travers un vlog au mois de février, donc en 2020. Je suis parti également aussi pas mal dans le sud. Donc, j'ai fait Nice, Menton, j'ai fait toute la côte cet été. Je devais partir en Italie, mais bon, avec le coronavirus et tout, je ne voulais pas partir trop, trop loin. J'aimerais partir en Italie, par contre, sur cette fin d'année. Mais bon, c'est vrai qu'avec cette histoire de crise sanitaire, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà à peu près toutes les passions que je peux avoir. Et je reparlerai d'une autre passion que j'ai dans la suite de cette FAQ. Alors, autre question. Ouais, je n'ai pas dit aussi, parce que je me le suis noté, découverte de paysages, monuments, etc. De toute manière, vous l'avez vu dans mes vlogs, quand je suis parti à Avignon, j'aime beaucoup découvrir. Par exemple, quand je vais dans une ville, je suis le genre de personne qui va vraiment s'émerveiller devant les monuments. Quand je suis allé à Avignon, devant le Palais des Papes, etc. Même si je n'ai pas trouvé le Pont d'Avignon très joli, le Palais des Papes, c'était incroyable. Il y a d'autres monuments qui sont vraiment fantastiques. Donc, tout ce qui est monuments, etc., j'aime beaucoup. Donc, voilà pour la question de mes passions. Il n'y a pas que la musculation. Ensuite, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire aussi. Il y aura plein de commentaires sur cette vidéo, ce n'est pas grave. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Dites-moi s'il y a certaines passions qui vous intéressent, que vous voudriez que je vous montre un petit peu plus sur Instagram, en story ou en vidéo. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager ma vie au quotidien sur Instagram. Quatrième question, comment se passe la construction, la préparation d'une vidéo de A à Z ? Alors concrètement, quand je tourne des vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment tu fais pour tourner autant de vidéos ? Comment tu fais pour avoir encore des sujets de vidéos à traiter, etc. Il faut savoir que toutes mes vidéos, à peu près toutes mes vidéos, sont positionnées sur des mots-clés. C'est-à-dire que des mots-clés, c'est par exemple, j'essaie de trouver les choses qui peuvent vous intéresser, vous. Comment améliorer son éloquence ? Comment démarrer une conversation ? Comment bien parler avec quelqu'un ? Comment réussir à s'imposer en réunion ? Comment réussir à avoir du charisme ? Comment devenir charismatique, etc. J'essaie de me positionner sur tous ces mots-clés-là. Une fois que j'ai trouvé les mots-clés, je vais préparer le contenu de la vidéo. Donc là, ça peut être soit avec des connaissances que j'ai tirées de mon expérience personnelle, soit avec des anecdotes, j'aime beaucoup vous donner des anecdotes dans les vidéos, soit à travers des conseils que j'ai lus dans certains livres, ou des fois je vais même rechercher dans des bouquins des conseils, etc. pour vraiment créer une vidéo de qualité. Soit c'est des conseils que je peux trouver également sur Internet, soit c'est des conseils tout simplement qui sont tirés de choses que j'ai pu découvrir par moi-même. Voilà comment je construis la vidéo. Une fois que la vidéo est construite, j'en construis beaucoup et je fais des sessions de tournage. C'est-à-dire que je ne vais jamais filmer une seule vidéo, celle-ci oui parce qu'elle risque d'être assez longue, et puis c'est une vidéo un petit peu spéciale, mais généralement je vais faire des sessions de tournage, donc ça va durer toute la matinée en été quand il fait chaud, etc. Ou soit ça va durer toute la journée. Par exemple, pendant le confinement, je faisais trois vidéos le matin, trois vidéos l'après-midi. Et donc, je vais prendre une tenue, je vais faire trois vidéos avec cette tenue, ensuite je vais me changer, je vais refaire trois vidéos avec une autre tenue, et ensuite je vais vous glisser ça et je vais planifier les vidéos. Donc, après avoir créé le contenu, après avoir eu le texte et le mot-clé et le titre de la vidéo, je le mets tout ça sur l'ordinateur. Une fois que c'est sur l'ordinateur, j'allume la lumière, je sors le setup, trépied, stabilisateur, caméra, autre téléphone, micro, des fois je mets même une autre caméra pour dynamiser un petit peu les vidéos. En extérieur, je demande souvent à des amis à moi de me filmer, d'ailleurs je les remercie au passage, et puis ensuite je filme la vidéo, je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de texte ou quoi que ce soit, j'ai juste quelques mots-clés sur l'ordinateur et quand je filme en extérieur, j'ai des fois quelques mots-clés sur le téléphone, mais souvent j'essaie de faire la vidéo d'un trait. Je trouve ça plus intéressant, je trouve ça plus dynamique, je trouve ça mieux pour vous. Donc, j'essaie de travailler ma mémoire et j'essaie également de faire en sorte que la vidéo n'y ait pas de bug, que je commence à plus savoir quoi dire, etc. Parce que ça, c'est un petit peu désagréable quand on l'écoute, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des cuts, moi j'estime que pour quelqu'un qui parle d'éloquence, de communication et d'aisance relationnelle, faire le moins de cuts possible, c'est primordial. Donc voilà comment se passe le tournage d'une vidéo de A à Z, suite à quoi je vais envoyer les vidéos de mon téléphone sur mon ordinateur, je vais monter la vidéo en synchronisant le son et l'image. Une fois que ça c'est fait, je vais monter la vidéo en ajoutant un petit peu de texte, etc. J'envoie la vidéo sur YouTube, je référence la vidéo en mettant une description assez longue des mots-clés, etc. Je fais la miniature et une fois que tout ça c'est fait, je planifie la vidéo. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire vraiment des gros rushs, c'est-à-dire que filmer une seule vidéo et l'envoyer sur YouTube, une vidéo, YouTube, une vidéo, YouTube, filmer, monter, YouTube, ça pour moi c'est beaucoup trop compliqué et c'est une perte de temps. S'il y a des youtubeurs qui me regardent actuellement, je vous conseille vraiment de faire plein de vidéos, de faire du montage, souvent je passe une semaine à faire du montage, je monte une trentaine de vidéos, ensuite j'envoie tout ça sur YouTube, pendant une autre semaine je vais référencer les vidéos sur YouTube et les planifier et ensuite je vais tout simplement faire en sorte d'être détendu parce que toutes les vidéos sont planifiées. A l'heure actuelle, on est fin septembre et de toute manière fin août, j'avais déjà des vidéos jusque fin mars de l'année prochaine. Donc j'ai toujours à peu près six mois d'avance sur mes vidéos. Je vais prendre un petit coup d'eau parce que ça commence à faire un petit moment que je parle. Donc voilà pour tous ceux qui sont intéressés sur le tournage de mes vidéos, comment ça se passe et comment j'organise tout ça. Le but c'est de faire en sorte que ça aille le plus vite possible et de faire en sorte également que ce ne soit pas beaucoup trop contraignant, mettre tout le setup, filmer une vidéo, ranger tout le setup, etc. Ça, il faut au moins que je filme trois vidéos à chaque fois que je sors la caméra. Cinquième question, tes projets pour la suite ? Alors, après c'est les réponses. Donc tes projets pour la suite, quels sont un petit peu mes projets d'avenir ? Je vais vous dévoiler un secret dans cette vidéo. J'ai pour projet de monter une boutique de vêtements, mais pas une boutique de vêtements où on va vendre des t-shirts avec marqué « Salut à toi, futur leader ». Ça, concrètement, non merci. Des t-shirts à 40 balles avec marqué « Salut à toi, futur leader ». Ça, ce ne sera pas chez moi que vous verrez ça, les amis. Par contre, j'aimerais monter une boutique de vêtements pour hommes uniquement. Désolé mesdames, mais j'aimerais créer une gamme de vêtements uniquement pour hommes spécialisée sur un type de vêtements. Je ne dirai pas quoi pour garder un petit peu le secret. Et j'aimerais développer ça quand la chaîne YouTube sera un petit peu plus nombreux ici, qu'il y aura un petit peu plus de futurs leaders pour pouvoir développer cette marque, peut-être faire des partenariats avec des influenceurs, etc. Mais vraiment créer quelque chose de très qualitatif. Ce ne sera pas 300 euros le vêtement, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment créer quelque chose de très qualitatif. Et ce sera une boutique pour hommes avec un produit et quelques accessoires. Un unique produit avec différentes déclinaisons de ce produit. Ça peut être par exemple un pantalon et que des pantalons sur la boutique. Ou ça peut être que des t-shirts sur la boutique. Ou ça peut être que des chapeaux sur la boutique. Ou ça peut être que des vestes sur la boutique. Je ne dirai pas quoi. Mais j'ai pour projet de créer cette fameuse boutique de vêtements pour hommes uniquement. Alors autre projet que je peux avoir sur le plus court terme. Ça la boutique de vêtements on verra sur 2021 et encore. Autre projet sur le plus court terme. Parlare italiano. J'essaie d'apprendre l'italien. Je trouve que j'ai déjà un bon accent italien. Par contre en termes de vocabulaire, de grammaire et de conjugaison. Je suis à la ramasse. J'ai appris l'espagnol quand j'étais au lycée et au collège. Enfin au collège et au lycée. J'ai appris l'espagnol. J'ai tout perdu depuis. Mais j'ai encore quelques petites notions d'espagnol qui reviennent. Et quand j'apprends l'italien c'est hyper compliqué. Parce que du coup des fois j'ai envie de placer des mots. Mais c'est les mots en espagnol quoi. Donc actuellement j'essaie d'apprendre l'italien. C'est un petit défi que je me suis lancé à moi-même. Je me considère comme bilingue anglais. Parce que j'arrive à comprendre quelqu'un et à lui parler. J'ai quelques lacunes en écriture en anglais. Mais sinon j'arrive très bien à me débrouiller en anglais. Donc je suis bilingue là-dessus. Et j'aimerais connaître trois différentes langues. Et être trilingue. Je trouve l'italien très classe. Je trouve que ça a vraiment une connotation très très spécifique. J'adore le pays. J'adore le sud de la France et l'Italie. Je trouve ça très très beau. Je pense que c'est intéressant pour moi d'apprendre l'italien. Donc du coup je me suis dit. Je me suis lancé le défi pendant le confinement. D'apprendre l'italien. Donc je commence à toucher un petit peu. J'ai un de mes meilleurs amis à moi qui habite sur Annecy. Qui est d'origine italienne. Et avec qui des fois je parle un petit peu italien. Donc c'est vraiment assez intéressant pour apprendre l'italien. Et puis voilà. J'adore la langue. J'adore la culture. J'adore le pays. Donc autre projet. Apprendre l'italien. Ensuite les nouveaux blogs. Donc actuellement il y a le blog charisme développement et charisme non-verbal. Qui sont lancés. Donc vous pouvez aller dessus. Vous pouvez trouver des articles etc. Et j'aimerais lancer un troisième blog. Qui parlera cette fois-ci. Est-ce que je vous dévoile le titre du blog ou pas ? Allez. Je vous le dévoile. Je ne l'ai pas encore lancé. Ça parlera de séduction. Comment réussir à séduire ? Le but ce sera juste de parler de la phase de séduction. On ne parlera pas de couple. On ne parlera pas de comment être heureux en couple etc. Juste la phase de séduction. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit sur la vidéo sur l'intelligence relationnelle. Je ne sais plus. C'était sur comment être sociable. Qui m'ont dit. Attends. Tu as une chaîne YouTube. Tu parles de communication et d'aisance relationnelle. Et tu ne parles pas de séduction. Attends. Il y a un problème là. Je ne voulais pas être assimilé à tous les coachs en séduction qu'il peut y avoir sur YouTube. Qui font des vidéos où ils courent après des filles etc. Je ne voulais pas être assimilé à toutes ces personnes-là. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de parler un tout petit peu de séduction. Dites-moi également dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vais lancer un blog là-dessus. Et puis, il y aura bien évidemment la chaîne YouTube qui suivra un petit peu ce rythme. Et il y aura quelques vidéos où on parlera également de séduction pour les hommes et un petit peu pour les femmes. Même s'il y a pas mal de différences en termes de séduction pour séduire un homme et séduire une femme. Donc, ce sera peut-être plus pour séduire les femmes pour messieurs. Ensuite, autre projet. Toujours le développement physique. Être encore plus athlétique. Plus sec. Actuellement, je suis à 74 kg plutôt sec. Cet été, j'étais plutôt sec. Donc, le but c'est de monter à 80. Parce que je mesure 1m82. Le but c'est de monter à peu près à 82. Donc, j'ai encore une belle marge de progression. Et puis, d'être toujours plus sec et athlétique. Donc, c'est un autre projet que je travaille en fond depuis plusieurs années. C'est un projet qui ne se terminera jamais concrètement. Pour ceux qui font de la muscu, vous le savez bien. Et puis sinon, faire de nouvelles rencontres. Rencontrer de nouvelles personnes. Créer encore plus de liens d'amitié. Que ce soit des amis perso. Des amis pour le business. Rencontrer des personnes. Vous rencontrez vous également. J'aimerais faire des rencontres. J'aimerais filmer ces rencontres. J'aimerais faire du consulting vraiment de manière physique. Vraiment, il y a plein de projets incroyables qui vont pouvoir se développer si cette chaîne YouTube commence réellement à se développer. Et qu'on passe la barre des 10 000, des 20 000, des 30 000, des 40 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Invitez vos amis. Les amis. Invitez un maximum de personnes pour qu'on puisse commencer à faire des choses. Et que je puisse commencer à me déplacer. Aller à Lyon. Aller à Paris. Pour aller vous rencontrer. Donc voilà un petit peu pour les différents projets. Il y a d'autres projets mais qui sont vraiment des projets très très long terme. Je ne pense pas que ce soit très intéressant de vous raconter tout ça. Sixième question. Petit coup d'eau juste avant. Vas-tu ? Ah, cette question. Vas-tu reprendre les vlogs et les défis ? Alors, j'ai fait quelques vlogs sur cette chaîne YouTube. J'ai testé un petit peu. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce que c'était de faire un vlog. Je n'avais jamais fait de vlog concrètement. Honnêtement les amis, les vlogs, ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Parce que je passe ma journée à filmer quelque chose. Donc c'est assez contraignant. À la fin de la journée, je suis claqué. Je passe plusieurs jours à monter le vlog. Il faut le savoir, j'essaie de faire des vlogs avec de la musique. Avec des belles transitions. Avec des inscriptions, des annotations, etc. J'essaie de faire en sorte que le vlog soit intéressant. Ce n'est pas je fais une journée à la pistoche avec les copains. Je vous filme ça. Ça, pour moi, ce sont des vlogs qui ne sont pas intéressants. Dans un vlog, j'essaie de vous mettre des choses. J'essaie de vous faire voyager. Donc quand j'essaie de bouger, j'essaie de faire un vlog. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura des vlogs sur cette chaîne YouTube. Tout du moins, tant que je suis tout seul à les filmer. Si éventuellement, je peux avoir un ami à moi avec qui je pars en vacances, qui adore filmer, qui va me filmer. Il va peut-être monter la vidéo où je la montrerai. Mais il y a quelqu'un qui filme. Là, je veux bien reprendre les vlogs. Par contre, pour le moment, honnêtement, si c'est moi qui dois filmer, passer ma journée à filmer, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je ne profite pas assez de l'instant présent. Pour le moment, les vlogs, on met ça en pause. Si éventuellement, il y a un bon développement de la chaîne et que je vois que vous êtes très très chauds sur les vlogs, vous les partagez un maximum et qu'il y a vraiment un concept, je vous en referai peut-être. Et pour ce qui est des défis, honnêtement, j'ai laissé un petit peu ça de côté. C'était contraignant pour moi à faire dans ma vie perso. Et puis, c'était contraignant également de vous monter ça, de vous filmer ça. Je pense que je n'ai pas fait la chose de la meilleure manière possible. J'aurais peut-être dû vous filmer des extraits tout au long des défis et ensuite de faire une vidéo avec un gros montage, etc. Mais encore une fois, faire des vidéos avec des très très gros montages, j'ai passé plusieurs jours à monter une vidéo, c'est compliqué. Moi, mon métier, ce n'est pas youtubeur. Je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Si vous voulez des chiffres concrets, moi, je vous les donne. Actuellement, je gagne, le mois dernier, au mois d'août, j'ai gagné 60 euros avec YouTube, avec les vues. Ce mois-ci, je vais être à 80, 85 euros avec YouTube. Donc, les gars, je ne suis pas youtubeur, concrètement. Donc, passer des journées à faire du montage pour un vlog qui va faire 100, 200, 300 vues, je pense que vous pouvez comprendre que c'est un petit peu compliqué. Je préfère travailler sur d'autres choses, travailler sur mon vrai métier de consultant en communication plutôt que de faire un vlog et de passer plusieurs jours à le monter. Donc, désolé, mon ami, il n'y aura pas de vlog, très prochainement, en tout cas, sur YouTube. Ensuite, septième question, des films à conseiller sur la motivation, le business ? Alors là, j'en ai pas mal. Je vous ai fait une petite liste. Le premier, c'est le film de... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Ray Kroc, un truc comme ça, Greg Kroc, enfin, je ne sais plus. C'est Le Fondateur. C'est un film qui est actuellement sur Netflix sur le développement commercial de McDonald's. Incroyable, ce film. Vraiment, sur le dépassement de soi, c'est vraiment un très, très bon film. Autre film, c'est tous les films de Steve Jobs avec toutes les déclinaisons. Donc, il y a Jobs. Il y a d'autres films sur Steve Jobs. Il y a le classique. Je suis en plus en train de le revoir. Ça doit être la dixième fois que je le vois. Le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio qui joue super bien dans le film. Un film incroyable. Il y a Limitless, un très, très bon film avec... Bon, le nom des acteurs, je suis très, très mauvais là-dedans. C'est Bradley Cooper. Il y a Networker avec... Donc, c'est le film sur Facebook. Ensuite, vous avez la trilogie, les Batman. Batman Begins, Batman The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc, trois films qui sont incroyables en termes de motivation. Vous avez tous les Marvel aussi. Captain America, Iron Man, l'homme qui a une répartie de fous. Vous avez donc Captain America, tous les Marvel aussi. Donc, les Avengers. Et puis, d'autres Marvel, notamment Black Panther, etc. Donc, incroyable avec des acteurs qui sont charismatiques. Si vous voulez vous inspirer de ces personnages-là, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai mis deux séries. J'ai mis Suits en série qui est juste... Les gars, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Harvey Specter, vous me dites en commentaire. Je vous la fais direct. Parce qu'honnêtement, elle m'a retourné le cerveau, cette série. Il y a beaucoup de saisons. Par contre, il y a huit saisons. Je crois qu'il y a la neuvième qui va sortir. Mais ça vaut le coup en termes de communication, de langage non-verbal, de répartie. Incroyable. Et pas que sur Harvey Specter. Parce que chaque personnage a réellement sa personnalité. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tous les personnages, ça peut être très intéressant. Ensuite, il y a la série Viking que j'ai beaucoup appréciée aussi avec Ragnar. Ivar et son fils Ivar. Et puis, voilà à peu près pour les séries et les films que je peux vous conseiller sur le business, la motivation. Bon, les gars, je n'ai jamais autant eu de chance sur une vidéo. Je viens de me retourner pour voir si ça filmait encore parce que ça fait 45 minutes que je suis en train de parler. Et je n'ai pas trop de place stockage sur mon téléphone. Et ça a coupé pile au moment où j'ai eu fini ce que j'étais en train de dire pour regarder ce qu'il y avait derrière. Donc, la vidéo est très longue. Je vais peut-être faire deux parties et ce sera peut-être la deuxième partie. Bref, j'étais en train de vous dire qu'il y a quelques autres séries qui sont souvent conseillées sur YouTube ou sur Google, notamment À la recherche du bonheur, notamment Itch, expérience séduction qui est pas mal quand même mais pas forcément axée sur la motivation. Il y a d'autres films comme ça qui sont souvent assimilés à des films motivants. Honnêtement, je ne trouve pas forcément qu'ils sont intéressants. Souvent, c'est des vieux films. Par contre, ça me fait penser qu'il y a également Scarface qui est très intéressant et assez motivant pour beaucoup de personnes que je trouve extrêmement drôle. C'est un vieux film. Il y a certains, voilà, le jeu d'acteur, bon, c'est un ancien film. Moi, je sais qu'ils n'aiment pas trop les anciens films mais bon, ça reste quand même un très grand classique. Donc, voilà pour ce qui est des films et des séries. Huitième question. Tu utilises quoi pour te rappeler de ce que tu dois faire ? Alors, très simple, j'ai un iPhone donc dès que j'ai quelque chose que je dois me rappeler ou quoi que ce soit, j'ai une très mauvaise mémoire. Enfin, je n'ai pas énormément de mémoire. Notamment, tu as pu le voir sur les acteurs de films. Donc, dès qu'on me dit il faut que tu fasses ça la semaine prochaine ou que je dois me rappeler de quelque chose, j'oublie forcément. Si je ne le note pas, j'oublie forcément. Donc, c'est pour ça que j'utilise Siri sur le téléphone. Alors là, je vais quand même vérifier si ce n'est pas déclenché. C'est imbécile. Tout en... Todo bene. C'est tout bon. Et je me mets un rappel sur le téléphone tout simplement en disant ben voilà, je demande à mon assistant vocal de me programmer un rappel pour le lendemain, pour telle heure et puis je lui demande de mettre un rappel. Donc, voilà comment je fais pour me rappeler les choses. Sinon, je les note. J'ai mon tableau blanc qui est juste là et c'est très très efficace. Avant, je le rangeais. Quand je n'utilisais pas et que je ne bossais pas, je le rangeais dans un placard parce que je ne trouve pas ça très esthétique. Mais là, je me suis fait un coin pour bosser avec la bibliothèque et tout. J'ai changé la déco chez moi et donc du coup, j'ai laissé le tableau blanc ce qui fait que souvent, je mets des rappels dessus de choses que je dois faire, de choses que je dois planifier, etc. Ou des choses que je dois faire pour le business ou pas du tout pour ma vie perso. Donc, voilà comment je fais pour me rappeler les choses pour ne pas les oublier. Question numéro 9. Des techniques pour bien lire des livres et le comprendre. Alors, honnêtement, la lecture d'un bouquin, je l'avais déjà expliqué sur des stories Instagram ou peut-être sur une vidéo YouTube. Je n'ai pas de livre sous la main. Honnêtement, je vais directement dans le sommaire. Déjà, quand je l'achète, j'achète des bouquins qui ont un bon sommaire. S'ils n'ont pas un bon sommaire et que je vois que le sommaire est très, très vague et que trois points dans le sommaire, je ne l'achète pas. Je vais voir dans le sommaire les points qui m'intéressent. Et une fois que je surligne les passages, enfin, les points qui m'intéressent, je vais les lire. Une fois que je les ai lus, en fait, je vais feuilleter le livre et s'il y a des choses qui m'intéressent, je vais les lire. S'il y a des passages, par exemple, c'est un livre sur la communication, ça parle de charisme, ça parle d'éloquence et ça parle d'aisance relationnelle. Peut-être que je vais me dire en termes de charisme, je vais aller voir les sous-parties. Donc, le point numéro 1 sur le charisme, ça parle de body language. Body language et le point numéro 2, ça parle de ice contact. Le point numéro 3, ça parle des gestes, etc. Le point numéro 4, ça parle de posture. En fait, je vais regarder les points qui m'intéressent réellement. Si j'ai du mal à regarder quelqu'un dans les yeux, je vais beaucoup m'intéresser à la partie ice contact. Si par contre, je sais très bien comment bouger mes mains à l'oral, je ne vais même pas m'intéresser à cette partie, je vais juste la feuilleter, regarder 2-3 mots-clés et c'est tout. Voilà comment je te recommande de lire un livre parce qu'honnêtement, quand tu lis un livre par semaine ou un livre toutes les 2 semaines, actuellement, j'ai lu une vingtaine de bouquins depuis le début de l'année. Ça fait à peu près un livre tous les 15 jours et tu te rends compte qu'il y a énormément de contenu et que tu ne peux pas tout mémoriser dans ton petit cerveau. Comme tout le monde, je suis humain. Je ne peux pas tout mémoriser et donc ce que je fais, c'est que je ne retiens que les choses qui m'intéressent réellement. Je vais aussi beaucoup surligner mes ouvrages. J'avais lu dans un bouquin qu'un livre qu'on a lu et qui est intact, clairement, c'est un livre qui n'a pas été utile. Moi, je vais surligner, je vais mettre des autocollants à certains endroits, etc. pour pouvoir revenir facilement sur ce livre. Après, il y a certains ouvrages que j'aime bien relire, notamment le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, le livre sur le vendre de Jordan Belford, qu'est-ce que j'ai en tête aussi, le livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini qui est une horreur à lire. Il y a un très mauvais sommaire et il n'y a que 6 points mais vu que j'ai surligné pas mal de trucs, souvent, ça me permet de pouvoir le relire, de remémoriser les choses assez rapidement. Voilà des techniques pour bien lire efficacement. Je pourrais en faire une vidéo complète si ça vous intéresse. Encore une fois, mettez-le-moi en commentaire. Neuvième question, ça c'était la neuvième question. Dixième question, on approche du but. Qui est la personne qui t'a le plus inspiré à devenir la personne que tu es aujourd'hui ? Alors, cette question, je l'ai trouvée très intéressante parce que je n'ai pas un mentor qui m'a inspiré et je me suis dit il faut que je ressemble à cette personne. En fait, j'ai plusieurs personnes qui m'ont inspiré en fonction de certains domaines d'activité. Par exemple, à me lever le matin, il y a une personne que je trouve incroyable et qui ne dort, je pense, quasiment pas. Dwayne Johnson, il y a énormément de speech de motivation sur lui, etc. Mais ce gars, il se lève à 4h le matin et il fait du sport de 4h30 à 6h le matin et il sort de la salle de sport, enfin son home gym là, et il fait nuit. Et en fait, ça, ça m'inspire beaucoup à me lever le matin et souvent, quand je vais faire de la muscu le matin, je me prends un petit peu et je m'imagine à sa place et ça, ça m'inspire beaucoup. Ensuite, il y a le YouTuber Alex, Alex de Body Time, Alexandre Villani qui m'inspire beaucoup pour sa pluridisciplinarité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le fait qu'il soit pluridisciplinaire et que vraiment, il explose tout dans tous les domaines de sa vie, que ce soit actuellement sa vie familiale avec sa fille, etc. il a l'air d'être un père exemplaire, que ce soit le business, que ce soit la muscu, que ce soit les potes, etc. les soirées, enfin c'est vraiment quelqu'un, on n'a pas l'impression qu'il a de limite, on n'a pas l'impression qu'il se refuse à un quelconque domaine d'activité et il explose tout dans tous les différents domaines. Donc le fait d'être pluridisciplinaire et le fait d'avoir envie de ne pas se priver de quelconque domaine, se dire, je fais de la muscu donc du coup, je ne peux pas sortir le week-end ou je fais du sport mais du coup, je ne peux pas manger une pizza ou je fais ça donc je ne peux pas boire de l'alcool, lui, on n'a pas l'impression que ça le dérange, il fait tout ce qu'il veut et il y arrive très bien. Donc ça, ça m'inspire énormément. Après, il y a d'autres modèles en musculation, il y avait Arnold Schwarzenegger qui m'inspirait beaucoup également sur son état d'esprit, son mindset, le fait que dans un de ses speeches, il disait dormez 6 heures par nuit les gars, sinon dormez plus rapidement, si vous avez besoin de 8 heures, dormez plus rapidement. Donc ça, ça m'inspire énormément aussi. Je n'ai pas trouvé d'autres personnes en y repensant comme ça en totale improvisation dans cette vidéo. Je pense que ce sont les 3 personnes qui m'ont le plus inspiré. Je n'ai pas forcément un modèle d'inspiration. Je m'inspire beaucoup de personnages de films également. J'essaye de trouver l'inspiration dans des films, dans des séries, des personnages charismatiques mais des vraies personnes qui existent dans la vraie vie. En plus, souvent, quand on voit l'acteur d'un film dans la vraie vie, ça n'a strictement rien à voir. Il perd tout son charisme. Mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont réellement inspiré. Je vous recommande d'avoir certains mentors, certaines personnes qui vous inspirent mais je vous recommande aussi de créer votre propre personnalité et de devenir la meilleure version de vous-même et de vraiment devenir une légende à votre échelle. Tout simplement, de ne pas être juste sous quelqu'un, d'aduler une personne, d'à un moment donné, vous détacher de tout ça et d'essayer de devenir votre propre légende et d'écrire votre propre histoire. Ça fait speech de motivation incroyable. Bref, j'espère avoir répondu à ta question mon ami. Et onzième et dernière question et cette fois-ci, je pense que je vais mettre une petite musique épique sur cette fin de vidéo parce qu'on va parler de motivation. Comment, et cette question elle m'est souvent posée par mes potes et mon entourage, comment tu fais pour être motivé tout le temps ? Alors là les gars, on arrête de rigoler. si tu écoutes cette vidéo en fond et que tu es en train de faire la cuisine ou que tu es en train de faire autre chose, tu es dans les transports en commun, tu focuses ton attention sur ce que je vais dire parce que j'espère sincèrement que ce dernier point va aider le plus de personnes possible. J'ai un ami à moi qui me pose souvent cette question, William, comment tu fais pour être tout le temps motivé ? C'est n'importe quoi, tu n'es pas humain, ce n'est pas possible. Les gars, déjà, première chose, je ne suis pas tout le temps motivé. Je suis comme tout le monde, des fois, notamment cet été, j'ai eu du mal avec les vacances, etc. Vu que j'ai pris un mois dans le sud, j'ai eu du mal après à me recalibrer, à me relever très tôt le matin. Maintenant, c'est bon, c'est calibré, mais j'ai eu du mal à me remettre dedans. Il y a des fois, je me levais à 9h le matin, j'étais éclaté, j'étais très fatigué dans mes journées alors que je ne faisais pas grand-chose. Je continuais à bosser dans mes journées mais je ne suis pas motivé en permanence. Il faut le savoir. Maintenant, pour moi, il y a trois formes de motivation et c'est les trois formes que vous devez bien comprendre et une fois que tu as compris ça, tu vas être motivé la plupart du temps. Le premier type de motivation quand tu as un projet, c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quel projet et que j'applique dans n'importe quel projet. Apprendre l'italien, apprendre le piano, développer un business, créer un nouveau blog, le sport, l'alimentation, les relations, tout, 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 tout. Dès que tu as un nouveau projet et que tu veux faire quelque chose de nouveau, tu as ces trois formes de motivation. Première forme de motivation, c'est le début. Ça part du cœur. C'est tiens, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, j'ai envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, j'ai envie d'apprendre à savoir dessiner, à savoir faire ceci, à savoir faire cela, à me remettre en forme d'un point de vue sportif. Ça, ça part du cœur. C'est d'un coup, on a envie de faire ça. On voit quelqu'un qui le fait dans notre entourage, on a envie de faire pareil. Ça, c'est le premier type de motivation. C'est la motivation qui est, si j'emploie un terme un petit peu plus familier, totalement surcotée. C'est-à-dire que souvent, les gens vont te dire tant que ça part du cœur, tant que tu as envie de faire ça, tu vas y arriver. Honnêtement, c'est totalement faux. Le nombre de personnes que j'ai vu arrêter des projets, et même moi, quand je ne le savais pas, que je ne connaissais pas les deux autres types de motivation, juste parce que j'avais envie, à l'instant T, j'avais envie d'apprendre à savoir dessiner, j'avais envie d'apprendre, parce que je peux vous parler des projets que j'ai foirés, j'ai voulu apprendre la guitare à un moment donné, j'ai arrêté. Le piano, j'avais arrêté, bon, j'ai repris, j'ai acheté un piano. Qu'est-ce que j'ai voulu apprendre aussi ? J'ai voulu lancer, alors là, j'ai une chaîne YouTube qui parle de communication, mais il faut savoir que comme tout jeune de la génération 98-2000, j'avais lancé une chaîne YouTube quand j'avais 10-15 ans, et j'avais lancé une chaîne YouTube dans le gaming, forcément, comme tout le monde. Et forcément, c'est un projet qui a capoté, parce qu'au début, ça sort du cœur, on a envie de faire ça, et au bout d'un moment, la motivation, elle s'effrite, elle baisse, c'est normal. On a lancé le projet, une fois que le projet, il est lancé, souvent, la motivation, elle s'effrite. Ça s'effrite chez certaines personnes au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout d'un an, chez les plus, ceux qui ont vraiment envie de faire ça, mais au bout d'un moment, ça retombe. Une fois que ça retombe, qu'est-ce que je te conseille de faire ? Je te conseille de passer au deuxième type de motivation, enfin, pas une fois que ça retombe, mais il y a un deuxième type de motivation qui prend le relais, c'est la stratégie. La stratégie, tu peux être sûr d'arriver à l'objectif final de ton projet. Je te prends un exemple très simple. J'apprends actuellement, attends, je vais te sortir le téléphone pour te montrer ça et pour t'illustrer ça. J'apprends actuellement l'italien. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai envie d'apprendre l'italien, j'ai envie d'apprendre cette langue, c'est une langue qui est stylée, j'ai envie d'apprendre une troisième langue, j'ai envie de me lancer un nouveau défi, j'ai envie de devenir trilingue. Ok. J'ai fait comme tout le monde, j'avais regardé sur YouTube des vidéos de personnes totalement décousues et je me suis rendu compte qu'apprendre l'italien, ça allait être compliqué. Et je me suis posé la question, comment être sûr que je vais réussir un beau jour à parler italien ? Je ne sais pas quand, mais je suis sûr qu'un beau jour, j'arriverai à parler italien. Alors après, il y a parler italien et parler italien, pas à la perfection et tout comprendre et faire de l'humour et tout, mais au moins se débrouiller et estimer être à peu près trilingue. Eh bien, je me suis posé cette question, comment est-ce qu'un beau jour, je peux être sûr d'arriver ? Donc, le résultat final, c'est d'apprendre l'italien. Ça peut être comment est-ce qu'un beau jour, je peux être sûr de savoir jouer de la guitare, du piano, de savoir dessiner ? Comment est-ce que je peux être sûr un beau jour d'avoir un physique qui me plaît si c'est par exemple le sport ? Comment je peux être sûr un beau jour d'arriver à courir 42 km et faire un marathon ? N'importe quel projet. Comment être sûr de ça ? Et c'est là où on rentre dans la stratégie. La stratégie, j'ai fait quoi ? J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé une application, j'ai payé 40-50 euros pour un an de cette application. Cette application, c'est Babel pour ceux qui veulent vraiment savoir en détail. Et là, actuellement, je travaille dessus et j'essaie de faire un cours par jour sur Babel pour pouvoir apprendre l'italien. Donc, au fur et à mesure du temps, j'apprends de nouveaux mots, je comprends un petit peu mieux les choses, je travaille mon accent et forcément, à un moment donné, je ne sais pas si ça va être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, je vais réussir à parler italien. C'est sûr. Et ça, c'est la stratégie qui va te permettre d'être sûr d'arriver à tes fins. Si tu as cette stratégie, en fait, je ne peux pas être démotivé. Je ne peux pas me dire non, j'arrête l'italien. Je suis sûr à 1000% que je vais réussir à parler italien un beau jour si je continue tous les jours, toutes les semaines, tout du moins, à faire un cours sur Babel et à apprendre l'italien. Et c'est sûr à 1000%. Et le problème, c'est ça, c'est que la plupart des personnes ne sont pas sûres. Et c'est l'incertitude qui va faire qu'on va abandonner un projet, qu'on ne va plus être motivé. Mais quand tu te dis que tu es sûr à 1000% qu'un beau jour, tu auras le physique que tu veux parce que tu manges correctement, tu fais du sport, tu pousses de plus en plus lourd à la salle de sport, tu te donnes de plus en plus, tu te fournis de plus en plus d'efforts, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas réussir. Et c'est là-dessus que vraiment, je positionne tous mes efforts, c'est sur la stratégie. Être sûr qu'un beau jour, ça va marcher. Et pour ça, je fais une parenthèse à l'intérieur de ça, la question également, c'est de se poser la question combien de temps tu es prêt à mettre sur la table pour obtenir le résultat en question. Moi, l'italien, je suis prêt à l'apprendre pendant 5 ans. Si dans 5 ans, actuellement, j'ai 22 ans, si à 27 ans, je sais parler italien, anglais et français, ça me va très bien. Donc, je pourrais passer 5 ans à faire des cours sur Babel tous les jours ou du moins toutes les semaines et si au bout de 5 ans, je n'ai pas de résultat, là, j'abandonnerai peut-être. Là, je dirais peut-être, bon allez, ça dégage. Et là, ok, j'aurai une perte de motivation et là, j'aurai échoué dans ce projet-là. Mais honnêtement, je peux prendre 5 ans à essayer d'apprendre, de multiplier les cours pour réussir à atteindre cet objectif. Et voilà comment tu fais pour développer cet objectif. Alors après, j'en parlerai en détail dans une formation en ligne mais c'est comme ça qu'on développe sa confiance, son estime de soi, qu'on développe des projets et qu'on devient vraiment un futur leader. C'est en réussissant des projets et pas en faisant capoter des projets. Mais pour revenir au sujet de la motivation, un, ça part du cœur et au début, on est euphorique et tout et tout. Deuxième chose, la stratégie, comment être sûr d'y arriver et troisième chose, et ça, c'est ultra important, c'est vraiment, c'est super important aussi parce que ça, il y a plein de personnes qui vont faire des choses et oublier cette troisième chose. Le troisième facteur de motivation, c'est les résultats les gars. Les résultats. Si vous avez des résultats, vous allez continuer. Si vous n'avez pas de résultats, vous allez arrêter. Quand justement, je discute avec mon pote qui parle aussi un petit peu italien et que des fois, j'arrive à comprendre ce qu'il dit ou que des fois, j'arrive à sortir une phrase entière et qu'il arrive à la comprendre et que la phrase, elle est juste, je me dis, là, je progresse. Quand au piano, j'arrive à jouer de mieux en mieux une mélodie, là, je me dis, là, je progresse. Et si tu te vois progresser, que tu as une stratégie et que tu es prêt à mettre plusieurs années de ta vie sur la table, sur ce projet-là, les gars, la motivation, forcément, elle vient. Forcément, elle est là. On ne va pas abandonner le projet parce que ça va fonctionner. On est sûr à 1000% que ça va fonctionner. On a déjà des petits résultats. Ça va marcher. Et là, je peux te faire un dernier parallèle et ce sera la clôture de cette chaîne YouTube. La clôture de cette chaîne YouTube. La clôture de cette vidéo. En plus, je commence à fatiguer un peu. Je commence à avoir faim. La chaîne YouTube, actuellement, elle a deux ans et demi, les gars. Elle a deux ans et demi et on est à 6000 abonnés sur YouTube. Je connais très peu de YouTubeurs qui auraient fait autant de vidéos que moi en deux ans et demi et qui auraient continué à faire des vidéos à un rythme vraiment constant pendant deux ans et demi pour seulement gagner 80 balles par mois sur YouTube, les gars. 80 euros. Qui, en tant que YouTuber, aurait fait 350 vidéos et aujourd'hui, au bout de deux ans et demi, j'arrive quand même à générer que 80 euros et on n'est que 6000 sur YouTube. Mais les gars, personne n'aurait continué ça. Mais je suis persuadé qu'en continuant les vidéos, qu'en continuant à me baser sur la stratégie que j'ai de faire des vidéos, d'aider les gens, d'apporter un maximum de valeur, de faire des vidéos de plus en plus qualitatives et de continuer à faire des vidéos, je pense qu'un beau jour, on atteindra 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, peut-être pas le million, mais on atteindra des sommes un petit peu plus raisonnables sur YouTube et on sera 10 000, on sera 50 000, on sera 100 000 sur cette chaîne YouTube et on sera tous des futurs leaders. Voilà mon ami, comment rester collé à ses objectifs, comment ne pas abandonner et comment rester motivé. 1. Ça part du cœur. 2. La stratégie. 3. Avoir des résultats parce que c'est eux qui te permettront de pouvoir voir si tout simplement ton projet, il est réalisable et si ton objectif est réalisable. Voilà pour cette FAQ les gars. Je ne suis pas là d'en refaire une parce que je pense qu'avoir répondu à beaucoup de questions. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si le décor vous plaît. Dites-moi en commentaire également toutes les questions que j'ai pu vous poser au sein de cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais vraiment couper là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. On se retrouve dès lundi sur YouTube et invitez vos amis sur cette chaîne pour rejoindre la communauté des futurs leaders. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, ciao.